Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, papa ! Arrête un peu avec ça ! Papa ! T'es où ? C'est pas vrai ! C'est parti ! Bon. Papa ! Bon, comment je fais pour passer au-dessus de la barrière ? C'est parti ! 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 Ok ! La classe, Abby ! Tu as de la boue un peu partout, chérie ? On a aussi ! Où ça ? Juste là ! Tu sais, à chaque fois que tu disparais, c'est moi qui me fais engueuler. Arrête ! C'est dur à croire, mais ils s'inquiètent pour toi. Non ! Il n'y a aucun danger ici. Papa ! Abby ! Elle est dans le coin. Je l'ai vue de l'autre côté de ces arbres. Et alors ? Elle va bientôt mettre bas. Ah ! On l'observe juste un petit peu et… On rentre ! Je te le promets ! D'accord, mais on se dépêche. Heureusement, j'ai ma petite fille pour me protéger. Comment tu savais que j'étais ici ? Owen a vendu la mèche, c'est ça ? Il a fait ce qu'il fallait faire. Comment t'as fait pour qu'il parle ? Euh… je lui ai demandé. Eh ! Regarde un peu ça. Oh ! Waouh ! 1978 ! Je l'ai pas dans ma collection, celle-là. Elle est à toi. Si tu promets de jamais refaire un coup pareil. Ha ! Alors marché conclu. Je te crois pas du tout. C'est vraiment mal me connaître. Allez, viens ! On s'y remet ! Papa ! Détends-toi ! Tu retrouveras Owen dans pas longtemps. Qu'est-ce que ? Non, rien ! Tu… tu passes beaucoup de temps avec lui en ce moment. Plus que d'habitude. Oh mon Dieu ! Depuis quand t'es au courant ? Je suis ton père. Je sens ces choses-là. Vous faites tous les efforts du monde pour ne pas vous regarder quand je suis là. Et d'un coup vous êtes sérieux. C'est très touchant. J'en peux plus. Et il te fait rire. C'est parce qu'il est un peu idiot. Il se montre au plus gentil avec moi, désormais. C'est… Abby, regarde. Des traces récentes. Attends un peu. Ce serait pas une manière détournée de m'apprendre le pistage, par hasard ? Je ferai jamais ça. Et ça marche ? Ben… j'ai retrouvé ta trace. Oui, mais tu as triché. Sois prête à tout pour réussir. Waouh. Ça t'arrive donc d'écouter. T'as des éclairs de génie, parfois. On va voir si on peut trouver autre chose. Euh… Papa, j'ai trouvé… quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Elle a déjà mis bas. Ah… Regarde. Deux pertes de traces. Papa ? C'est elle. On y va. Elle a pas l'air bien. Non. Elle souffre. Abby. Allez. Oh, c'est ça. Papa, attends ! Et s'il y avait des infectés dans le coin ? On craint rien, ici. Ils peuvent être n'importe où. T'as ton flingue avec toi ? Évidemment. Alors, je me fais pas de soucis. Oh, merde. Abby. Il faut qu'on la libère. Tout va bien, du calme. T'en refais pas. On va pas te faire de mal. Tout va bien. Merde. Elle est vraiment coincée. Ok. Abby. Viens ici. Tiens. Je vais la tenir. D'accord. Ok ? Doucement. Doucement. Doug ? Doug, vous êtes là ? Par ici, Owen. Je vais la tenir. Mais... S'il te plaît, viens m'aider à la tenir. On a besoin de vous. Ouais ! Tiens-là ! Allez. Attention. Chut, 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 chut. Ok. Tu la tiens bien ? Ouais. Ouais. Ok. À toi de jouer, Abby. Ok. Oh putain de merde. Tout le monde vous cherche. Attendez ! Papa ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez ! On a fait du bon boulot. Doc. La fille est arrivée. Quelle fille ? Celle dont Marlène parle tout le temps. On l'a trouvée dans le tunnel. Elle a une vieille morsure au bras. Aucun signe d'infection. C'est pas possible. Ils sont déjà en train de faire des tests. Mais... Faut que vous alliez voir. Papa. On y va. C'est relié au cerveau, on n'a pas d'autre choix. Il doit y avoir un autre moyen. On peut pas prélever le spécimen sans détruire l'hôte. L'hôte ? C'est une enfant, pas une boîte de pétri. Tu crois que je... J'ai conscience de ce qu'on doit faire. Tu veux parler de la tuer, non ? Non. Je veux parler de créer un vaccin qui sauvera des millions de vies. Combien de Lucioles sont mortes pour moins que ça ? Parce que c'était leur choix. Tu demandes mon avis, ou t'as déjà pris ta décision ? Marlène, je veux que tu sois de notre côté. Et si c'était Annie ? Oui. Écoute, tout ce qu'on a... Tout ce qu'on a pu faire... Tous ces sacrifices, toutes ces atrocités... Tout ça serait... Justifié par cette seule action. Si on parlait de ta fille... Qu'est-ce que tu ferais ? Abby. Je t'ai apporté à manger. Merci, ma chérie. Écoute, Marlène... Fais-le. Merci. Je vais prévenir Joel. Pourquoi ? Il a traversé tout le pays avec elle. Il a le droit de savoir. Bonne chance pour l'opération. T'as pris la bonne décision. T'as pris la bonne décision ? Ouais. Si c'était moi... J'aurais voulu que tu me perds. Tu es encore dans les barrages ? C'est... Abby... non ! Papa ! Papa ! Papa ! Non ! Non ! Joël, lève-toi ! Joël, lève-toi, putain ! Pitié, fais pas ça ! Pitié, elle n'en veut pas ça ! Joël, lève-toi ! Arrête-toi ! Non ! Non ! Vaudia Penderro. Je te fais pitié ! Eh, oh, qu'est-ce que tu dis ? Non ! Mani ! Je fais le ménage ! Non, 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 non ! On est là pour lui, c'est tout ! C'est trop risqué de le laisser partir ! Non, mais tu t'écoutes ! Il a raison ! Il faut finir ce qu'on a commencé ! Si on les tue, on vaudra pas mieux que lui ! Ils ont rien fait de mal ! Ah ouais ? T'as vu ma gueule ? Je l'emmerde ta gueule ! T'aurais dû monter la garde là-haut, comme je te l'avais dit ! Bouge ! Recule ! Tu calmes ! Ou quoi ? Recule ! Calmez-vous ! Jordan ! Qui va me buter ? C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Abby ? Oh ! Du calme ! Ça va pas Abby ? Ouais, ça va ! Et toi ? Je t'ai cherché partout. On a besoin de nous. Isaac nous demande sur le front. Quoi ? T'es sérieux, là ? J'en ai bien peur. Faut qu'on y aille. Quoi ? Là, tout de suite ? Ouais. Barmonos. Ok. J'ai le cou en vrac ! Au fait, merci de m'avoir laissé la chambre hier soir. De rien. C'était qui cette fois ? La fille qui cuisine ? Non, celle de la météo. Elle a quitté sa montagne. Oh, la télo alors. Sympa. Mouais. Sauf qu'elle est un peu trop obsédée par son boulot. Elle a pas arrêté de me parler d'une tempête et... je sais plus quoi. Et ça valait le coup ? Oh, carrément. Je peux mourir heureux maintenant. Tu m'étonnes. Tu pourras pas trouver mieux qu'elle. Ah, elle aussi. Un gentleman, c'est tenir sa langue. Ah. Waouh. Faut que je parle à mon père deux secondes. Tu veux me prendre à manger ? Ouais, d'accord. Prends-moi un truc... comme picante. T'auras ce que t'auras. Le scar est à genoux. Tu vois, il est en train de prier. Je m'approche pour le ligoter, et là, cet enfoiré, il essaye de me planter. Merde ! J'ai juste eu le temps de reculer, et de tirer. Et ça lui a arraché la tête. Bien fait. Par contre, ça l'a pas achevé. Il a agonisé encore cinq bonnes minutes après ça. Oh. Et quoi ? Il l'a bien cherché, non ? Content de te revoir aussi, Abby. Eh, Jordan. Je t'avais pas vu. Tu viens avec nous, au Serrevena ? On doit aller à la base, avec Manny. Qu'est-ce que tu vas faire, au Serrevena ? Il faut qu'on aille évacuer l'hôtel et l'école. On prend le matos, et on ramène tout le monde à la base. Sérieux ? Ouais. J'arrive pas à croire qu'après tout ça, on se replie. On sait pas si c'est ça. Au moins, Léa reviendra plus vite de la station télé. C'est déjà ça, ouais. Faut que j'y aille. Que ta vie soit longue. Et que ta mort soit rapide. Je passe beaucoup de temps avec lui. Ça va sortir. C'est toi qui l'aime. Il faudrait pas t'en faire. Ah, bueno. Oye, están diciendo que van a hacer un porco para la cena, y harán a sándwiches. D'accord. Ça lui changera, là. Et ça lui fera très bien. Bonjour. Ah. Ah oui. Vous allez bien ? Je vais très bien. Tu voudrais pas lui demander d'enlever ça ? Ça, j'ai essayé. Eh, ça me va bien. Non ? Te ves horrible ! Bueno. Faut qu'on y aille. Fais attention à lui. Pour vous ? Bien sûr. Que ta gör下 where d'il est ? Il y a quoi au menu ? Des burritos. Encore … Ok. Abby, qu'est-ce que tu fais ? Hey, tenemos prisa dame tres burritos. Eh dis-donc, tu pourrais faire la queue ! – Non, Manny, ça se fait pas ! – Excuse-moi. — Attends ton tour ! Comme tout le monde. On doit aller au front, ok ? C'est hyper embarrassant. T'en prends trois ? Rends-en un. T'énerve pas. Mel vient avec nous. Mani ! Il est où ton sac ? Dans la chambre ? Pourquoi tu me fais ça, hein ? Parce que vous êtes mes amis. Et que j'en ai ras le cul de vos histoires. Elle est au courant que je viens, au moins ? Ouais. Et elle est d'accord ? Ouais. Pourquoi quand tu dis oui, j'entends non ? Peut-être parce que j'articule mal ? Allez, arrête un peu d'être parano. J'ai l'impression que ça t'éclate de me mettre mal à l'aise. Non. C'est juste l'occasion de faire la paix et enfin passer à autre chose. On s'est à peine adressé la parole depuis Jackson. Je suis censée faire comme si rien ne s'était passé ? Bien sûr que non. Faut juste que vous en discutiez. Elle voulait la peau de Joël tout autant que nous. Mais tu sais bien qu'elle est pas comme nous. Elle avait encore jamais fait un truc pareil. Tu parles, elle… Elle tue des Scars à tour de bras. Ouais, mais pas comme on a tué Joël. Je te rappelle qu'on est des troufions, nous. Elle, elle est médecin. Fais un effort, Abby. Elle fait partie de la famille. Fais-le pour moi. D'accord ? Je vais essayer. C'est tout ce que je demande. Prépare tes affaires. Fais chercher Mel. Ouais. Sois gentil. Vas-y. Non. Je ferai ça plus tard. Je ferai ça plus tard. Une scientifique, hein? Toc-toc? Alors, t'es prête? Ouais, j'arrive. Salut. Salut. Et t'en déclarer apte pour le service? Pour l'instant. Ils te mettront au repos, si tu demandes. Non, je… je préfère rester active. Et Owen est d'accord? Il devrait décider à ma place. On prendra Alice en partant. Hé. Et c'est encore? Et qu'est-ce qu'ils veulent exactement? C'est juste une patrouille de routine, pas quête. Et ça t'embêtrait d'aller voir mon père à ton retour? Il a l'air… je sais pas… mal en poids. Comment ça? Bah… en fait, il se plaint de fortes douleurs dans les poignets. Il peut à peine tenir une cuillère. On peut peut-être lui donner plus d'anthalgie. Il paraît qu'Owen et toi, vous êtes dans la section 96. Ouais, c'est… c'est sympa. C'est plein de jeunes parents. Faut de vous être impatient… que le bébé arrive. Voir tous ses enfants courir partout… Ouais, euh… je me prépare. Tous ses mioches qui braillent. Owen doit devenir belge. Il a encore rien vu du tout. Il est… en patrouille avec Danny. Danny? Aïe… pas de bol. Mouais. Merci. On en met l'anis. Elle joue à l'intérieur. Super. Abby, tu vas la chercher? Hé, ma belle. Salut, grosse bête. Hé, voilà ma préférée. La seule qui te supporte, ouais. Sois pas jalouse, hein? Hé, Al. Tu veux voir les camions? Allez, on y va. Oh, salut, Grisly. Bon, ok, mais juste parce que t'es méchant. Monsieur Killmeyer. Ouais… Chop la belle. Je t'ai pas apporté avec Jenny hier soir. Euh… c'est possible. Quel tombeur. Qu'est-ce qu'elle fait en ville? Un truc pour Isaac. Ta vache, elle a trouvé le fond blanc là-haut. Ça a l'air de lui plaire. Tu l'entendrais parler de Cumulus. Ah ah ah. Au moins, elle est pas obligée de se battre, elle. Ouais, je trouve pas que ce soit à l'avantage. J'aimerais bien y échapper. Et juste soigner des familles. Ça te manquerait de plus bousillé de Scar. Non, je crois pas. Salut, Abby. Moi, ça me prendrait d'accord. Moi, ça me prendrait d'accord. Salut, Pat. Eh? Salut. Salut, Pat. Salut, Pat. Comme d'habitude. Ça marche. Gracias. Y a quoi comme bagnole? Ah… prenez la S-24. Je conduis. Tu signes. Pas de terre. Merci. Que ta vie soit longue. Que ta mort soit rapide. Je vais peut-être m'échauffer un peu. Je vais peut-être m'échauffer un peu. Et si on se faisait un petit concours ? Le père d'en nettoie la part. Oh. On joue gros ? Le meilleur sur un chargeur plein ? Ok, cabron. Où c'est sonmon ? C'est bon. Oh. Monvio, copain. Les mains. Les mains. Est-ce que ça s'est mis ? Ah, oh ! Oh ! Tu peux plier mon linge aussi ! Faut qu'on aille à la base. Non, toi aussi tu m'as mangé. Hé, Alice va devant. Mel est enceinte. L'air frais lui fera du bien. Comme ça, vous pourrez papoter. Résultime. Merci. J'ai pris plein d'essence qu'il y a. Faut aller au web. Salut, Manny. Vous allez où ? Au 2. Camion S-24 au secteur 2. Salut, sœur. Je n'ai pas mort sans rapide. On a perdu une épouserie ? Ouais. Et vous avez prévu de la reconstruire ? Non, Isaac dit que c'est pas une priorité. On pêche pas mal de saumon sauvage. Tu peux lui dire quoi pour moi et Owen ? Euh... Je l'ai pas vu depuis deux semaines. Il... il arrête pas de prendre démission. Tu lui as parlé ? Il t'a dit quelque chose ? Il ne se parle jamais. Enfin, je me croise au réféctoire, mais... C'est vite, l'un de l'autre. J'accélère. C'est... c'est peut-être que ça. Oh, merde ! Refusgot ! Accrochez-vous ! Tuez les Rois-aux ! Tuez-les ! Je t'attendais. Ouais. Tuez-les ! Ne vous laissez pas, vous avez mis à vous ! Tuez-les ! Approchez-vous ! Je t'en mets ! Tuez-les ! Tuez-les ! Tuez-les ! Tuez-les ! Tuez-les ! Tuez-les ! Vous voulez la voir, bien sûr ! Tuez-les ! Tuez-les ! Tuez-les ! Sous-titrage ST' 501 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 On a de la compagnie, désinfectée Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais pas quoi on va faire, j'ai quand même un super jeté de peau, je me plaisais. Peut-être plus tard. Je ne sais pas quoi ça. La base est droit devant. Pas de Scars en vue. Ils sont là. Ouais. Allez, on continue. Bon sang. Vous vous souvenez quand on pouvait passer par là sans se faire attaquer par les Scars ? Tu regrettes l'époque de la trêve ? C'était la belle vie, hein ? Un peu trop belle. On leur a fait confiance. Et ils ont pendu toute une escouade. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'on a flingué ces gosses. Peut-être bien, mais ces gosses ont attaqué Noga. Qu'est-ce t'aurais fait, toi ? J'en sais rien. Pas les criblés de Bâle, en tout cas. Ouais, bah pour moi, Noga passe avant tout. Mani, c'est juste des gosses. C'est pas leur faute. C'est pas la note non plus. Tous ces morts, c'est à cause d'eux. Je vais pas porter la poisse, mais c'est vachement calme ici. Surveillez bien les environs. C'est quoi ? Merde. Y a quelque chose qui bloque la porte. Peut-être qu'il y a une autre entrée. Là-haut. Manny, va voir en haut. J'y vais. Le câble est coincé, on dirait. C'est bon. Vas-y, grimpe. Mel, reste avec Alice. Je vais essayer d'ouvrir cette porte, histoire de vous faire entrer. Cool. Là-haut. Fais attention ! Alors ? Toujours pas de scar en vue. Putain… C'est vachement haut. Ouais, c'est clair. C'est parti. Ok, Mel. C'est bon. Je suis à la porte. Ok, c'est bon. Vite ! Je suis à la porte. De rien. C'est par ici. Je suis à la porte. Ah, je suis à la porte. Ah oui. Je suis à la porte. Je suis à la porte. Oh ! Regardez ça ! Ça, c'est ce que j'appelle un autre repos ! Je ne vais pas vous dire. Le commandement réfère sans cesse de qu'elle est cachée. Tu sais, mon père m'a emmené à la pêche sur un bateau comme celui-là. J'avais systématiquement le mal de mer. Je détestais ça. Manny ne tombe jamais en sang. Merci du conseil. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je suis désolée. Est-ce que ça va ? Ouais, la poignée est à lâcher. On fait quoi du coup ? Abby, regarde. Une lucarne. Manny, bouge pas ! On va trouver un moyen de grimper sur le toit. Ok ! Je sais pas, je crois juste que Jackson m'a fichu un coup. Tu penses que Joël méritait pas ça ? Je pense qu'il méritait pire, mais… J'aurais préféré ne pas y être mêlée. Je vois. Faut être cinglé pour faire ça, hein ? C'est pas ce que j'ai dit. Bon, faut qu'on atteigne la lucarne. D'accord. Eh Abby, aide-moi, mon frère. J'ai une vie. Je t'écoute. Ok. Allez, go ! C'est bon. C'est quoi ton plan ? Une seconde. Qu'est-ce que tu fais ? Je nous sors de là. Ok, mais… vas-y doucement. L'avantage d'être enceinte, c'est que j'ai le centre de gravité plus bas que la normale. Je te crois sur parole. J'ai réussi. J'ai réussi. Non. Merci. Bon. On s'en est un peu rapprochés. Eh ? Bien vu. Eh ? Bien vu. Ce bateau me rappelle un peu celui d'Owen. Il essaie encore de le réparer ? Ouais. D'après lui, c'est juste l'histoire de quelques jours. De quelques jours. À chacun son obsession. Comme moi, il joue à pour chins. Ouais. Au moins, et mes pieds, c'est la con. Y'a une passerelle qui conduit à la lutarde. Mais comment on fait pour y aller ? Benît. Ah, c'est vrai qu'il faut que j'avais un petit peu de bouillage à la lutte. C'est vrai qu'il y avait une passerelle. Qu'est-ce pas que j'avais une pente ? Qu'est-ce pas? C'est vrai qu'il y avait une passerelle qui est de la lutte. Qu'est-ce pas qu'il y a pas réelle ? Qu'est-ce pas que j'avais bien ? Et puis voilà. C'est vrai donc il y a plus qu'il y avait une guise. Il y a plus une Judy, tu ne allowed dans les guiseurs ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501